Et pourquoi pas ? L'arrivée de l'enseignement par compétence a bouleversé notre façon d'enseigner. La transmission des notions théoriques n'est plus l'objectif principal de la présence en classe, mais il est une étape qui permet de rendre l'élève capable de faire quelque chose, comme par exemple résoudre un problème. En pédagogie active, le rôle de l'enseignant n'est plus essentiellement celui d'un transmetteur de savoir. Il est aussi un accompagnateur, un guide et pourquoi pas un coach. Pour illustrer ça, j'aime bien la citation de Benjamin Franklin. Il n'a pas inventé que le paratonnerre celui-là. Si vous pratiquez des sports de compétition, vous admettrez que les entraîneurs ne privilégient pas les cours théoriques ou les présentations magistrales. Certes, elles ne sont pas exclues, mais elles ne constituent pas la principale stratégie employée. On ne peut pas apprendre à jouer au basket en regardant un diaporama. On doit jouer. Mais nos élèves jouent-ils réellement ? Quel pourcentage d'élèves font réellement leurs devoirs ? Et combien d'entre eux vont jusqu'au bout de l'exercice ? Certains le font et réussissent. Mais quel pourcentage de la classe ça représente ? Sans compter qu'il existe une différence entre ceux qui peuvent bénéficier d'une aide à la maison, par des cours particuliers ou grâce à leurs parents, et ceux qui ne peuvent pas. Bien qu'étant comme chacun un prof dévoué et attentif à mes élèves, je constate malgré tous mes efforts que beaucoup s'ennuient en classe. Bâillement, textos furtifs et les bavardages témoignent des difficultés à garder les natations prolongées. Je ne vous apprendrai rien en vous présentant ces statistiques, mais cela peut peut-être donner un petit peu de sens aux pédagogies actives, où l'élève est le principal acteur de ses apprentissages et le professeur un coach. Pour compléter ces statistiques, des études ont montré que lors d'un exposé théorique, un élève peut conserver son attention pendant 10 minutes. Après ce délai, il commence à errer dans ses pensées et sa concentration diminue. Il faut donc rendre nos élèves actifs en classe. Des études montrent que le cerveau apprend plus facilement grâce à des feedbacks réguliers, en se confrontant aux opinions des autres. En apportant un retour immédiat sur une erreur commise lors d'un exercice, celle-ci n'apparaît plus comme un échec, mais comme un levier d'apprentissage. Il est donc intéressant de se demander si travailler seul n'est pas moins pertinent que de travailler de manière coopérative, en classe, ou sur des espaces numériques collaboratifs. Comme ça, chacun peut travailler à son rythme, et le professeur peut répondre aux difficultés de manière plus individuelle. Bien sûr, on peut remettre en doute l'efficacité du cours magistral sans pour autant l'éliminer, mais plutôt en l'utilisant avec modération pour laisser plus de place aux activités de groupe. En étant au plus près des élèves, on peut mieux gérer leur diversité. L'intelligence n'est pas un tout uniforme. Nos stratégies d'enseignement doivent donc être diversifiées.